Jeudi dernier, la Banque Centrale Européenne a décidé en même temps d'augmenter de 600 milliards d'euros son plan d'urgence pandémie, le fameux PEPP, qu'elle a presque doublé, et dans le même temps de maintenir son taux directeur principal à moins 0,5 %. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière de l'investisseur sans costume, et j'enregistre cette vidéo sur cette dernière décision de la BCE, qui est très étonnante. Parce que 600 milliards de planches à billets, et c'est bien de cela dont on parle, domaine d'urgence, qu'on rajoute alors qu'il y avait déjà 750 milliards qui avaient été prévus, ils arrivent à un moment où, quelques jours avant, le Trésor français avait émis une obligation à 20 ans, au taux inédit, jamais on n'avait eu aussi bas de l'aveu du Trésor de 0,5 % pour une durée de 20 ans. Et cette obligation a été souscrite plus de 7 fois. Il y a eu 51 milliards de demandes pour cette obligation, alors qu'il n'y avait que 7 milliards offerts. C'était une véritable cohue, c'est assez rare de voir une telle demande. Alors où était l'urgence comme dans le plan d'urgence ? Où était le besoin de la BCE de jouer son rôle de prêteur de dernier recours, alors que les investisseurs se sont rués sur ces obligations ? En fait, ce que vient de faire la BCE, c'est à peu près vous planter un poignard dans le dos de vos épargnes. Et soyons clairs, si elle fait ça, ce n'est certainement pas pour sauver des emplois et des salaires comme le prétend Mme Lagarde, mais pour sauver les spéculateurs et rémunérer le vice. Ce que vient de faire la BCE, c'est comme si elle s'était directement servie sur votre compte courant pour donner votre épargne en pâture au marché. D'accord ? A la seule différence que ça va se passer en deux temps. Alors, eh bien, cette vidéo est importante. S'il vous plaît, mettez lui un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, parce que personne dans la presse ne s'est seulement posé de la question quel était le besoin de ces 600 milliards, alors que la semaine d'avant, le Trésor français avait émis cette obligation avec ses chiffres extraordinaires. Et d'ailleurs, tout ça est sourcé. Si vous retrouvez les informations, les sources, le texte de cette vidéo, il y a des choses importantes qui sont dites. N'hésitez pas à les lire et à les confronter. Vous pouvez cliquer et retrouver le texte. Parce que les deux décisions, d'augmenter ce plan d'urgence, sans baisser les taux directeurs, tout ça en même temps, sont complètement incompatibles. D'un côté, la Banque Centrale Européenne pousse les taux longs à des points bas jamais vus. Et de l'autre, elle empêche les taux courts de baisser. Alors, elle ne fait pas ça pour rien. Elle cherche à sauver en même temps les marchés et les banques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix de ce sauvetage est le sacrifice des épargnants. Et bien évidemment, la BCE ne peut pas sauver les trois. Elle ne peut pas sauver les banques, les marchés et les épargnants. Parce que la BCE ne crée rien, elle ne produit rien. La seule chose que fait la Banque Centrale, que font toutes les banques centrales, c'est transférer de l'argent d'une poche à une autre. Vous et moi, nous ne sommes pas du bon côté de l'opération, soyons prévenus. La BCE est en train de creuser la tombe des épargnants, et même sa tombe à elle. Parce que là, il s'agit de quelque chose dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Ce nom de la fameuse inversion de la courbe des taux, qui est un signal apocalyptique sur les marchés. Et ce n'est pas pour rien que c'est apocalyptique. Parce qu'aux États-Unis, ce signal a prédit huit crises depuis 1945, dont les quatre dernières. Et nous allons y revenir. Mais retenez déjà qu'il nous faut surveiller cette fameuse courbe des taux comme le lait sur le feu. Alors, on a 600 milliards qui viennent de se rajouter, mais avec les autres programmes de soutien, la décision de la BCE porte à 1 800 milliards les rachats d'ici la fin de l'année prochaine, d'ici fin 2021. Et l'immense majorité est destinée à la dette publique, à refinancer les États. Ces montants sont astronomiques. C'est du jamais vu. Mais ce n'est pas grave. C'est la BCE qui paye, n'est-ce pas ? Dans le monde merveilleux de l'Europe, ce n'est plus l'État qui paye, c'est la BCE. Et quand c'est la BCE ? C'est gratuit, bien évidemment. Peu importe les taux bas qui laminent déjà votre épargne, c'est gratuit. Peu importe la suraccumulation de dettes qui fait pression à la baisse sur vos salaires et pensions et à la hausse sur le chômage, c'est gratuit. Peu importe que ces politiques entraînent la destruction de notre tissu économique, que vos impôts doivent et devront encore compenser, ils veulent quand même vous faire croire que tout cela est gratuit. Mais ce n'est même pas de ça dont on va parler parce que nous connaissons déjà les effets vicieux de nos politiques monétaires inflationnistes. On les connaît depuis très longtemps, depuis qu'un certain Richard Cantillon les a décrites il y a 300 ans et donna son nom au célèbre effet éponyme, l'effet Cantillon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que cette fois, l'argent de la BCE risque très très fort de sortir directement de votre compte courant, de vos livrets et assurances vie dont il faudrait amputer quand même juste 10% simplement, simplement pour revenir à la situation du mois de mars dernier, il y a un trimestre, et qui était déjà pas loin d'être totalement catastrophique. Donc le voilà cet argent gratuit. Cet argent gratuit qui va finir par sortir directement de votre compte courant par cette espèce de mécanisme irrésistible qui va pousser au prélèvement de vos épargnes. À cause de ces deux décisions paradoxales que la BCE a prises jeudi dernier, de soutenir coûte que coûte les marchés en les abreuvant de liquidités, ce qui pousse les taux à la baisse d'un côté, mais en bloquant les taux directeurs de l'autre pour ne pas tuer les banques. Il y a conflit. Il y a conflit, et ce conflit va devoir se résoudre. Vous ne pouvez pas à la fois faire baisser les taux d'un côté et les maintenir de l'autre. C'est ce que l'on appelle la courbe des taux. La courbe des taux, c'est très simple, c'est la différence entre les taux d'intérêt selon leur durée. C'est une courbe selon leur durée à un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Je vous mets à quoi ressemble une courbe des taux. Alors, ce n'est jamais qu'une courbe assez plate et ennuyeuse. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce que dit cette courbe. Ce que dit cette courbe fait frissonner d'angoisses les marchés et les banquiers centraux. Car lorsque la courbe des taux s'inverse, cela signifie que les investisseurs mettent leur argent au frigidaire car ils anticipent une crise et préfèrent se planquer en sécurité pour longtemps et laisser passer la tempête. C'est-à-dire qu'on estime que par exemple les courbes des taux s'inversent et qu'on dit que ça ira mieux dans dix ans que dans un an. Un truc qui va se passer, qui n'est pas cool. Le graphique que je vous mets là vous montre par exemple la courbe des taux de la zone euro de 1 à 10 ans en novembre dernier. En bleu, vous retrouvez la courbe réelle, celle des taux effectifs, et en jaune, une estimation de ce qu'aurait été la courbe sans les programmes de rachat de la BCE. C'est la BCE qui a publié ce graphique. Et il vous montre une première chose qui est très intéressante, qui est que les politiques monétaires de la BCE ou de la Fed ou des banques centrales en général ont une fâcheuse tendance à aplatir cette courbe des taux. C'est-à-dire qu'avec nos politiques de banque centrale, il finit par y avoir très peu de différence entre le taux à dix ans et le taux à un an. Comme si en fait, il n'était pas tellement plus risqué d'investir à dix ans qu'à un an. Alors ça, tout ça, c'est à un moment donné. La courbe que je vous ai montrée, elle est au mois de novembre dernier. Pour regarder l'évolution dans la durée, on compare la différence entre deux taux de référence. Mettons le taux à un an et à dix ans. Comme dans cet autre graphique que je vous mets ici, qui vous montre la courbe des taux de l'euro et avant 1999 du Deutschmark. Parce qu'on sait bien que l'euro, c'est un nouveau Deutschmark. Donc dans ce graphique que je vous montre, à chaque fois que la courbe passe en dessous de la ligne rouge du zéro, cela signifie que le taux à dix ans devient moins élevé que le taux à un an. La fameuse est redoutée inversion. Donc vous voyez qu'elle accompagne assez bien les crises de la zone euro, pas tout à fait parfaitement. C'est beaucoup plus frappant aux Etats-Unis où les inversions précèdent toutes les crises. Je ne vous mets pas le graphique, l'équivalent américain qui vient de la Fed. Et donc ce qu'on peut voir en regardant les inversions de courbe à la fois aux Etats-Unis et en Europe, c'est qu'avant même de rentrer dans la crise du virus, la courbe s'était déjà inversée à l'automne dernier en Europe et aux Etats-Unis. Et elle reste accrochée pas loin de zéro depuis. C'est-à-dire qu'avant même le virus, les investisseurs directeurs s'étaient mis en grève. Si on compare en 2001 et en 2008, la Fed avait baissé drastiquement ses taux directeurs pour redresser la courbe des taux. En 2008, ils étaient passés de 5% à zéro. Il dure de nous rappeler qu'il y a une douzaine d'années, les taux directeurs étaient encore à 5%. En 2001, les taux étaient passés de 6,5% à 1% aux Etats-Unis. Et dans le même temps, en Europe, ils avaient baissé un peu moins de 3% environ dans les deux cas. Et en fait, aujourd'hui, encore, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de baisser drastiquement les taux, si ce n'est que nous abordons cette crise avec des taux qui sont déjà à zéro. Alors, est-ce que cela signifie que nous allons passer à moins 3% ? Moins 5% peut-être ? Eh bien, il faut nous y préparer. Et il faut dire, mon cher... Excusez-moi, petite bafouille. Il faut dire que cette courbe des taux fort ennuyeuse cache un véritable champ de bataille. Un véritable champ de bataille entre les banques centrales qui contrôlent les taux courts avec leurs taux d'intérêt directeurs et les marchés qui, eux, dictent les taux longs. Je vous disais au début de cette lettre que la semaine dernière, avant les 600 milliards de la BCE, donc, le Trésor français avait émis cette fameuse obligation à 20 ans à 0,5%. Et qu'alors qu'eux, ils avaient 7 milliards à placer, la demande pour cette obligation a été de 51 milliards. C'est-à-dire 7 fois plus que ce qu'il y avait à servir. Plus de 7 fois plus. C'est absolument dantesque. Alors, bien évidemment, le Trésor s'en est félicité. Bravo, c'est génial. Ils estiment que ça veut dire que la France place très très bien sa dette et que ce sont des gens très sérieux. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Mais surtout, si la France, qui est un pays assez moyen dans l'Europe, c'est ni l'Allemagne ni l'Italie, arrive à placer sa dette aussi bien, pourquoi la BCE devrait-elle aligner les liquidités alors que les investisseurs se bousculent en cohue pour acheter la dette française ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la BCE ne veut surtout pas que les investisseurs se réfugient dans les obligations souveraines de long terme, qui est une sorte de frigidaire en disant les marchés vont se casser la figure, on va attendre que ça se passe, on se met au frigidaire des lettres souveraines et puis quand ils repartiront, hop, on ressortira. Et la BCE n'est pas d'accord. Il faut absolument leur racheter ces obligations pour les inciter à investir en bourse et sur les marchés. C'est pour ça que la BCE rachète. Mais c'est un cercle vicieux, stupide et intenable. Rendez-vous compte, pour chaque obligation, il s'est trouvé 7 personnes pour l'acheter à 0,5% à 20 ans, intenable. Cela signifie qu'il va se trouver des investisseurs en plus de la BCE pour racheter cette obligation peut-être à 0,4% ou peut-être à 0,3%. Après tout, et tous ces gens sont très rationnels. Ils espèrent non seulement échapper aux taux négatifs, échapper à un effondrement possible des marchés, mais ils espèrent également faire des plus-values grâce aux baisses des taux. Parce que n'oubliez pas que lorsque les taux baissent, les valeurs des obligations, elles, augmentent. Si les taux français à 20 ans passent de 0,5 à 0,3%, mettons, la plus-value sur cette obligation serait de plus 4%. S'ils tombent à 0, vous avez une plus-value de plus 10%. S'ils passent à moins 1, vous avez une plus-value de plus 35%. Après tout, ils sont déjà tombés à 0,5%. Pourquoi continuerait-il pas ? Pourquoi tomberait-il pas à 0 et pourquoi pas même moins ? C'est une tendance de long terme, c'est une tendance massive, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et ce que fait la BCE, c'est qu'elle réunit tous les ingrédients pour l'effondrement des taux longs, comme en 2008 et comme en 2001. Ce n'est pas comme si c'était nouveau, ce n'est pas comme si on ne connaissait pas. Mais les taux longs vont nécessairement entraîner les taux courts pour éviter à tout prix l'horrible inversion de la courbe des taux. Cela signifie que la BCE va bien être forcée de répercuter les baisses des taux longs sur les taux courts. Le grand propagandiste des taux profondément négatifs, qui est l'économiste américain Kenneth Rogoff, qui envisage depuis 5-6 ans des taux négatifs entre moins 5 et moins 6%. C'est quelque chose qui est étudié de manière extrêmement sérieuse. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on a un taux directeur qui descend à moins 3, moins 4, moins 5, moins 6%, qu'est-ce que ça veut dire ? Le taux directeur d'une banque centrale, c'est le taux de dépôt des banques commerciales auprès des banques centrales. Le taux de dépôt, c'est le taux de vos dépôts. Les dépôts que vous donnez à vos banques commerciales sont placés ensuite à la banque centrale. Sauf s'ils sont derrière reprêtés. Et jusqu'à présent, les banques commerciales ont compensé le moins 0,5% de taux négatifs tant bien que mal, essentiellement en augmentant vos frais. En Suisse, elles les répercutent déjà sur les grands comptes. Mais à moins 3%, les banques commerciales sont obligées de vous les répercuter. Il n'y a aucun moyen qu'elles prennent sur elles de payer cette différence. Les montants deviennent trop astronomiques. Et puis on ne peut pas uniquement le faire pour les grands comptes. On ne peut pas le faire uniquement si vous avez plus d'un million d'euros. Ça ne marche plus. Elles n'ont pas les moyens, même pour un compte assez modeste. C'est pour cela que la BCE ne peut pas arroser le marché de liquidité d'un côté et prétendre de l'autre conserver son taux directeur à moins 0,5%. Cela ne peut pas tenir. Qu'on soit bien clair, ce que la BCE donne au marché d'un côté, elle va devoir vous le reprendre à vous. Elle va devoir vous le reprendre non seulement sur vos comptes courants, mais également vos assurances vies et vos livrets, qui sont les trois grands réservoirs d'épargne en France aujourd'hui. Encore une fois, les banques centrales ne créent pas de richesses. Elles ne font que la transférer. Et donc quand les banques centrales décident de sauver les banques et décident de sauver les marchés, c'est au prix des épargnants. Et face à ce risque immense, il est absolument urgent de débancariser au moins en partie votre patrimoine. Il y a plein de solutions. Vous pouvez se dire dans de l'or physique, dans de l'immobilier, pas d'entreprise, PME locale, des PME bien sélectionnées autour de vous, des devises étrangères, du bitcoin ou des cryptomonnaies bien entendu, ou même de l'obligataire de taux pour bénéficier de ces taux plutôt que de les subir sur votre assurance vie dont le modèle est complètement obsolète. Toutes ces solutions existent. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de vous faire ponctionner. Ça fait des années que j'explore jour après jour toutes les différentes manières de débancariser en pratique et en sécurité avec mon service de l'investisseur sans costume. Regardez. Bien sûr, ce n'est pas votre banquier qui va vous donner ses solutions. Il ne veut pas que vous débancarisiez. Il perd un client. Donc regardez en description ou sur le lien ci-dessus. Vous pouvez vous inscrire à l'investisseur sans costume. C'est gratuit. Essayez. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai aussi bien que possible. Je vous souhaite une bonne journée et à votre bonne fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada